Salut à tous, c'est Vosk, Vosk est un bienvenue pour cette vidéo de Clash Royale et encore une vidéo sur le Golem. Je précise déjà que je suis dans une version développeur, donc ne faites pas gaffe aux 630 000 d'or et aux 163 000 gemmes qui évidemment ne sont que factices. Donc, dans cette vidéo, on va se pencher plus précisément, donc évidemment sur le Golem de glace, la nouvelle carte que je vous dévoile, et le Golem. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que la confusion peut être très vite faite entre les deux cartes, et donc je vais vous montrer par A plus B que c'est deux cartes qui évidemment n'ont rien à voir, qui n'ont de commun que le nom, mais par contre qui potentiellement peuvent être utilisées en même temps. Donc on peut avoir un double Golem, un Golem plus Golem sur le même deck et dans le même combat. Donc, j'ai fait exprès déjà de maxer les deux cartes. Alors la première différence, c'est que le Golem de glace est une carte rare, le Golem est une carte épique, vous voyez, ils sont à gauche ici, donc l'épique ici est rare pour le Golem de glace. Donc évidemment, une épique est maxée, alors quand le Golem est maxée, on a donc 6176 points de vie, alors que le Golem de glace a 1600 points de vie. Vous voyez déjà la différence de résistance de la troupe. Le Golem de glace peut mourir très rapidement, même maxé. Ensuite, le Golem en lui-même a 376 dégâts, alors qu'on a sur le Golem de glace, maxé toujours, 102 dégâts. Vous voyez que la différence est quand même, là encore, très importante. Et ensuite de ça, on a évidemment une grosse force pour le Golem, c'est qu'il y a deux Golemite qui sortent. Et chacun des Golemite a 1254 points de résistance, donc c'est un petit peu moins évidemment que le Golem de glace, on va dire qu'un Golemite a quasiment la même vie qu'un Golem de glace, et fait 77 dégâts ce petit Golemite. Donc il y en a deux, je vous le rappelle, quand le Golem meurt. A l'inverse, si vous regardez bien le Golem de glace, il fait 102 dégâts. Donc il a un tout petit peu plus de points de vie, un tout petit peu plus de dégâts qu'à un Golemite du Golem. Alors qu'avant, il y a déjà deux Golemites, plus le Golem avant qu'il faut détruire. Donc vraiment, on est dans des sphères qui sont complètement différentes. Alors je ne vous parle même pas d'élixir, deux d'élixir pour le Golem de glace, huit d'élixir pour le Golem. On dirait quand même que c'est énorme comme différence. Bon, alors, du coup, on va se lancer un petit combat, on va même en faire deux d'ailleurs, où on va essayer de gagner, ça c'est iré, ça va aller. Mais surtout, je vais vous laisser vous montrer les deux Golems en même temps. Peut-être que je vais faire un one-shot à droite. Alors ça serait là où je vais détruire ma vie là-haut. Oui, alors je n'aurai pas le temps, je vais attendre un peu, je vais attendre d'avoir le Golem derrière. Vous avez vu le Golem de glace qui arrive jusqu'à la tour, boum, il fait des dégâts, pas beaucoup. Et ensuite, Uber, il fait cette petite zone de glace, je vous l'ai déjà présenté, dont dans la vidéo de révélation d'un carré Golem de glace. Alors, comment ça peut marcher ? À mon sens, on peut se faire des duos Golem-Golem de glace, ce qui fait d'ailleurs 10 d'élixir pile-poil. Donc on peut très bien lancer les deux en même temps, vraiment en même temps. Donc on va voir ça tout de suite, je vais essayer de renouveler mon deck rapidement. Pour le Golem, ça fait monter le prix d'élixir avec le prix moyen du deck énormément. Alors, on va lancer le Golem de glace, le Golem et le Golem de glace. Les deux sont là, donc on va se faire hop, plus hop, voilà. Donc le Golem par avant... Ah, mais le Golem de glace est plus l'ancien, j'ai déjà l'erreur, j'ai déjà l'erreur, j'ai déjà l'erreur, j'ai l'erreur, là. Voilà, donc vous voyez, le Golem de glace en fait va, on va dire, il subit derrière au-dessus de l'erreur de glace. Donc le Golem normal prend tous les légales, le Golem de glace, hop, et crosse derrière. Vous avez vu qu'il a fait une petite mochette de glace, une petite mochette de glace, une petite mochette d'élixir derrière. Et c'est pas énorme, comme je le disais dans la vidéo de présentation, c'est... Il fait énormément de dégâts de... Donc il est plus là, peut-être, je sais, le truc, et encore, je pense que le Freeze... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment plus l'intérêt, c'est... C'est vraiment... C'est vraiment... Euh... Ouais, il a ralenti les coups, j'ai vu que là encore, la... La référence n'est pas énormissime, hein... Entre nous tous, on peut être amoureux, on peut être amoureux, et puis en plus, ça ne dure pas très longtemps. Euh... Alors, on va relancer le Golem avec le Golem de glace derrière. On va lui prendre quelques petits goblins, histoire de défendre sur la garde. Et voilà, bon, là, ce point-là, ça va arriver. Vous voyez, hop, le Golem plus Golem de glace, il est en train d'attaquer, et c'est... C'est sûr, c'est un combat contre l'ordinateur, c'est pas non plus un combat en situation, les mecs se défend quasiment pas. Et je pense que c'est intéressant de montrer les deux en même temps. De la même manière, je pense que Golem plus géant... Pardon, Golem de glace plus géant pourrait être quelque chose d'intéressant aussi. Et comme je le disais dans ma première vidéo, ma vidéo de présentation, à mon sens, le Golem de glace peut remplacer le Golem de glace. Donc, voilà, le Golem de glace peut remplacer le Golem de glace. Donc, voilà, il y a quasiment le même prix. Alors, c'est qu'il y a du Golem de glace qui ne peut pas toucher avant plus. Alors là, allez, hop, le Golem de glace peut le prendre. En fait, c'est le Golem qui va dépasser le Golem, et les deux en train d'attaquer le Golem. Évidemment, quand les deux sont en train d'attaquer, ça va être très bien. Et en fait, on va faire du coup, ça fait vraiment le Golem. Donc, c'est sympa, c'est sympa, ça fait vraiment que le Golem, ils sont complets. Hop, le Golem de glace, M, M, F, F, F. Ah, bon, ça achève tranquillement, ça achève tranquillement la planète. Et finalement, les statistiques sont quasiment... Les mêmes stats que Golem maxsées, que Golem maxsées, donc c'est quand même assez, Assez vite et le golemique sera quasiment aussi puissant que le golem d'Iglas maxé, c'est vraiment d'assez étonnant pour le coup. Hop, hop, hop ! On va regarder un truc comme ça. Voilà, ma pile d'actorie. Et puis on va repartir sur une dernière attaque, je pense. On va lancer le golem. Hop. Voilà, parce que le tiré qui est là pour... On va en faire l'arrière-garde et une golem qui va arriver en zone. Alors, c'est sûr qu'on a deux golems plus golems de place qui ne visent que le bâtiment. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile s'il est lancé comme ça tout seul. Puisque, bah, ce qu'il est tout autour, bah, c'est en fait des vidéos sans qu'eux-mêmes ne s'étonnent pas. C'est un cas un peu, un petit peu difficile. Mais voilà, je trouve que les deux ensemble, plus peut-être une petite aide en plus du style d'une Valkyrie, par exemple, qu'on a vu. Donc, il y a aussi des troupes aériennes, soit des archers, soit une mousquetaire, parce que c'est trop cher. Si ça, on ne pourrait pas déplorer les trois en même temps. Mais je pense, voilà, je pense que, par exemple, bah, typiquement, là, on a, je pense, un petit deck intéressant. Bon, il faut peut-être enlever les archers et mettre quelque chose à la plage. Genre, je ne sais pas, des barbares ou un truc comme ça. Mais on a un deck qui est à moins de 4 pour avoir le golem à l'intérieur. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, c'était juste une petite vidéo mise au point, comparaison golem de glace. Donc, bah, dites-moi si cette mise au point vous a plu déjà. Et puis, si vous allez utiliser les deux en même temps, golem, golem de glace. Ou si vous me dites, bah, attends, golem de glace, tu rigoles, tu rigoles. Faut utiliser ça avec des barbares ou avec un hog rider, je ne sais rien, une troupe X ou Y. Donc, bah, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis, venir sur les réseaux sociaux, etc. Evidemment, me parler de ce golem de glace un grand. Merci à tous, toujours, pour votre fidélité. Et puis, donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous !